Dauphin de Manchester City à l'issue de la saison 2021-2022, Liverpool s'est surtout illustré par une attaque de feu. Les Ries ont ainsi marqué 147 fois au cours de leurs 63 rencontres toutes compétitions confondues. Une efficacité offensive symbolisée par l'apport non négligeable de Mohamed Salah, Sadio Mane et Diogo Jota, tous au-dessus de la barre des 20 buts. Interrogée sur son équipe préférée en Première Ligue, la légende brésilienne Ronaldinho n'a d'ailleurs pas manqué de souligner son admiration pour cette ligne offensive des Ries. « C'est difficile, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup de joueurs de nombreux clubs. Il est difficile d'en choisir un seul. Je pense que chaque club a un grand joueur que j'aime regarder, mais je pense que les joueurs offensifs de Liverpool sont les joueurs que j'aime vraiment regarder actuellement », a ainsi déclaré l'ancienne star du PSG, dans des propos relayés par le club de la Merced. En fin de contrat en juin 2023, Sadio Mane, 30 ans, n'a toujours pas prolongé avec Liverpool, et son avenir semble de plus en plus éloigné des bords de la Merced. Selon les dernières informations de Ski, l'attaquant international sénégalais aurait une nouvelle fois exprimé son intention de rejoindre le Bayern Munich. D'après le média, Julian Nagelsmann, le coach bavarois, a ainsi appelé directement au téléphone, le joueur des Ries et le champion d'Afrique, aurait clairement montré son souhait de rallier la Bavière la saison prochaine. « Je joue où vous avez besoin de moi », aurait-il répondu à son possible futur entraîneur, lorsque celui-ci l'a interrogé sur son poste de prédilection. Ski précise également que Mane, au moment des négociations, aurait assuré « Je veux juste déménager à Munich ». Un départ semble désormais inévitable.